Salut les gens, alors une petite vidéo à l'image bien dégueulasse à cause de l'ombre mais sinon je me crame la tronche au soleil et j'espère que le son ne sera pas trop mal, on a des clebs et du vent mais au moins on n'a pas les ouvriers qui tapent dans les murs alors maintenant que j'ai fini de raconter ma vie pendant 20 secondes et que tout le monde s'en fout on va partir sur un petit top 4, top 5, j'en sais rien sauf feeling des trucs tout cons en jeu de rôle, quand t'es MJ débutant à ne pas oublier d'employer pour récupérer la situation et mettre un peu de pression alors déjà quand t'es paumé dans ton sénat, qu'on est dans une phase d'exploration non non je pense pas du tout à un donge n'oubliez pas la fameuse question qui va vous permettre de gagner 5 minutes qui marche devant, avec son coré là, qu'est-ce que vous avez à la main et là vous êtes sûr que vos joueurs vont stresser pendant 5 minutes voilà, non c'est toi devant, non c'est moi devant, c'est toi le guerrier, c'est moi le mage le temps qu'ils se mettent d'accord et qu'ils sachent ce qu'ils ont en main vous avez gagné 5 minutes pour chercher dans vos notes où c'est qu'ils en sont donc ça c'est le truc number one le deuxième truc que je vous conseille dans le cadre donjon mais en fait dans bien d'autres cadres pendant toutes vos parties faites régulièrement délancer des bidons derrière votre écran ça sert en fait à tout simplement à noyer le poisson quand il y a des jets de perception c'est tout bête ou pour d'autres types de jets genre un jet de contrôle mental qui sont pas censés savoir que ça arrive ou genre de bêtises mais si vous prenez pas l'habitude de régulièrement lancer des jets de dés bidons derrière votre paravent vos PJ dès que vous lancez des dés ils savent direct qu'il est en train de se passer un truc et ils sont sur le qui-vive donc si le jet de dés c'est justement pour les prendre à des pourvus c'est foirer d'entrée donc on oublie pas quand on est MJ débutant de régulièrement faire memuse avec ses dés à lancer le truc qui peut être bien aussi pour ça en fait c'est tout con et les joueurs ils ont un peu un sentiment de tricherie quand c'est pas du tout le cas c'est lancer des dés à l'avance voilà vous avez votre liste d'une vingtaine de lancers de dés qui ont été effectués avant comme ça quand vous en avez besoin vous prenez dans l'ordre puis vous rayez alors le troisième truc bien à la con c'est un truc que personnellement j'emploie bien dans les combats comme un gros sadique c'est 5 secondes pour choisir je sais que certains MJ sont plus gentils ils mettent 10 secondes pour choisir et d'autres ils laissent les joueurs faire n'importe quoi donc c'est quoi ces 5 secondes pour choisir ? quand vous demandez en plein baston à un joueur ou à un moment stressant de réactivité qu'est-ce que tu fais ? vous comptez jusqu'à 5 il s'est pas décidé avant les 5 tant pis il a perdu son tour ça leur met une pression dingue c'est tout con ça vous donne en plus des joueurs une fois qu'ils ont l'habitude qui sont extrêmement réactifs qui réagissent assez bien à la pression et ça vous fait des parties au rythme légèrement diablés donc ça c'est du bon le quatrième truc c'est pareil dans les petits trucs tout bêtes que beaucoup de MJ connaissent mais des fois je suis surpris de voir que certains jeux MJ ne l'appliquent pas c'est la parole en jeu c'est à dire quand vous êtes dans une scène de roleplay tout ce qui est dit autour de la table c'est dit par exemple vous interprétez un marchand il y a un petit malin dans le groupe qui dit non non allez-y payez-le comme ça après on le vole il va tout de suite falloir lui expliquer que son personnage devant le marchand il est en train de dire à ses camarades vas-y paye le truc 50 pièces d'or quand on sait qu'il en vaut que 30 on s'en fout à prendre le vol c'est débile et ça c'est une bonne habitude à donner à vos joueurs une habitude qu'ils pourront garder à d'autres tables et qui est vraiment indispensable dans un moment de jeu de rôle ça s'applique aussi on va l'appeler le 4 bis dans les 4 bastons déjà on a les 5 secondes mais généralement pendant qu'il y en a qui sont sous pression il y a les autres qui vont se mettre à discuter donne moi ton épée enflammée tiens on fait ci on fait ça non Nanda dans un moment de baston quand il parle soit en fait vous leur interdisez de parler c'est généralement mal vécu par les joueurs soit en fait vous considérez que tout ce qu'ils disent autour de la table et bien c'est dit devant les monstres forcément quand on est devant un blob qui a 0 d'intelligence c'est pas grave et quand on est face à des gobelins qui comprennent très bien ce qu'ils disent ben voilà les gobelins ils sont pas bêtes ils vont pouvoir déjouer les stratégies pareil ça vous laissez pas avoir tiens 4 tiers dans les bastons les téléportations d'équipements ça n'existe pas ça leur bouffe des tours d'action soyez vigilant par rapport à ça et le petit point 5 que j'ai envie de conseiller mais qui va pas du tout avec le reste de la liste en fait c'est de bien connaître les passions des joueurs et des personnages dès que vous êtes en situation d'impro ou vous devez les accrocher sur un truc c'est pas évident qu'ils vont suivre ben c'est super utile de connaître les motivations des joueurs et des personnages pour pouvoir les mener par le bout du nez sans que j'ai la sensation de se prendre des grands coups de baguette dans le cul ce qui est vraiment pas bon quand vous êtes MJ pour vos joueurs alors perso les 4 grands trucs que j'utilise et qui marchent généralement bien on va y aller de l'arme la plus simple à l'arme atomique on a déjà l'amour alors ça touche pas à tous les joueurs mais certains joueurs sont très très sensibles à cette corde là donc ils vont complètement accepter que leur personnage tombe amoureux malgré eux ou ce genre de truc il y a déjà plus de joueurs qui apprécient que la petite paysanne du coin tombe amoureuse amoureuse elle 2 après ça marche pas avec tous les joueurs qui marche déjà plus il y a le pognon c'est pareil ça marche pas avec tous les joueurs et le problème du pognon c'est qu'il en faudra de plus en plus pour les motiver 3ème motivation qui marche assez bien et encore mieux que le pognon la puissance ça va toucher 90% des joueurs qui aiment bien ça même problème qu'avec le pognon il va falloir leur en proposer toujours de plus en plus pour réussir à leur motiver les fesses et enfin le dernier point qui marche avec 99,9% des joueurs la vengeance qu'un pnj qui les escroque qui les vole qui les trahissent et vos joueurs sont prêts à raser un château pour le choper donc vraiment la top motivation après ça appelle pas le meilleur côté de l'être humain quand ça se manifeste mais c'est vraiment un très bon outil de motivation autour de la table bon ben voilà j'ai fini avec les top 5 top 4 top j'en sais rien tiens je vais mettre top truc ça sera marrant allez ciao les MJ